En fait, on a lancé une start-up assez innovante en termes de services. On a réussi à développer SIE et à lancer le produit de nos clients. Et aujourd'hui, on va lever des fonds. Honnêtement, on a besoin de moins de 500 000 euros. Mais si on nous donne 1,5 million, on sera très bien de s'y tirer. Et on va examiner justement tout ce qui est de l'étrembre. En fait, on ne peut pas dire directement 1,5 million plutôt que 500 000 euros. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'assertion qui est si j'ai plus d'argent, je saurais l'utiliser. Ce n'est pas une évidence. En tout cas, si on a trop de cash, on peut l'utiliser à nos questions, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose que je ne fais pas et qui apporterait beaucoup de valeur à ma boîte, ce que je pourrais faire si j'avais beaucoup plus d'argent. Exemple, embaucher un profil senior en marketing ou en commercial. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent ? Notre marché est un marché un peu injuste. Donc, il n'est pas garanti que tous les gens qui cherchent de l'argent en trouvent. Mais ça reste un marché de gré à gré. Si vous trouvez des gens qui sont prêts à vous donner 1,5 million, c'est formidable. C'est super. Ensuite, il faut être capable d'adapter son ambition à ce qu'on est capable de réaliser sur le terrain. Et en général, 1,5 million, on change un tout petit peu de catégorie. C'est très psychologique. Mais jusqu'à 1 million, vous vous intéressez à des business angels qui se mettent à plusieurs. Vous avez des gens en ce moment qui ont des espèces de listes. Quand il y en a un qui voit une société qui trouve bien, il dit « Tiens, les gars, moi, je mettrais bien de l'argent là-dedans. » Ils balancent ça sur une mailing list où il y a 40 noms en se disant « Tiens, on va mettre 40 000 euros chacun, etc. » Et puis, s'il y en a une vingtaine qui mordent, vous êtes à 100 000 euros, c'est super. J'ai l'impression, et moi je ne le fais pas, ce n'est pas mon métier, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite barre psychologique autour de la somme d'un million. Que ce soit 1 million de dollars, 1 million d'euros, 1 million de ce que vous voulez. Et qu'en dessous, ils considèrent que c'est leur terrain de jeu et qu'au-dessus, ça commence à tirer un petit peu. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs business angels ou un pro ? Je crois qu'on n'intervient pas à la même période dans la vie de la société. Et qu'on n'a pas les mêmes impératifs, on n'a pas la même façon de faire. Les business angels, il y a plusieurs stratégies quand on est business angel. Il n'y en a qu'une à laquelle je crois, qui est de saupoudrer. C'est-à-dire, si je suis business angel et que je me dis, je ne sais pas, j'ai 5 millions que je veux mettre au travail, entre faire 5 deals à 1 million et 50 deals à 100 000 euros, pour moi, il n'y a pas à réfléchir. Il faut faire 5 ans de deals. Et je dirais même qu'en dessous de 30, on est sur un profil de risque qui n'est pas bon quand on est business angel. Donc, un fonds, lui, il va mettre une vingtaine de deals par fond avec 4 ou 5 partenaires. Donc, typiquement, moi, quand je suis sur un fond donné sur une période de 4 ans, je vais faire 4 deals. Donc, j'ai un focus qui est quand même beaucoup plus fort. Ça veut dire que je vais y passer plus de temps. Les business angels, ils ne vont pas y passer du temps. Par contre, ils vont faire bénéficier éventuellement de leur réseau, etc. Enfin, il faut bien se rendre compte. Vous avez un quarantième du temps qu'il alloue à ses investissements de business angel, sachant qu'en général, il fait d'autres choses dans la vie. Bon, il faut savoir jouer avec. Les business angels, ils ne se allouent pas le même temps à chacun. Donc, il y en a qui arrivent à tirer plus, etc. Donc, c'est une autre approche. Le fonds, il va plus vous embêter. C'est une évidence. Il va être sur votre dos. Parce que moi, quand je fais 4 deals par fonds, je sais que je risque d'en perdre. Mais je ne peux pas en perdre trop. Et puis, il faut que ce soit dans une typologie de risque et d'investissement où on va déployer suffisamment de capital. Si je prends notre exemple, c'est assez basique. En Europe, on gère des fonds qui font à peu près 150 millions d'euros à chaque fois sur une moyenne de 20-25 sociétés. Et faire un deal où, à la fin, je ne vais mettre qu'un million sur une société, les métriques ne marchent pas.